Puis, revenons sur ce qui a marqué la journée à Ottawa, c'est l'expulsion de Pierre Poilièvre de la Chambre des Communes, parce que c'est une première dans l'histoire récente de la politique au Canada. Ensemble, revoyons ces images. Luc Berthold, leader parlementaire adjoint au Parti conservateur du Canada, dit «J'ai notre invité ». Bonsoir, M. Berthold. Bonsoir, M. Zappa. On vient de revoir cette séquence, et je le disais, c'est une première dans l'histoire récente de la politique canadienne de voir le chef de l'opposition expulsé. Il a traité, le premier ministre Justin Trudeau, de cinglé. Comment vous interprétez la décision du président de la Chambre aujourd'hui? Écoutez, c'est clair que le président de la Chambre est intervenu parce que le premier ministre était mal pris dans ses réponses. Il faut comprendre, ce que les gens n'ont pas vu, c'est que les questions du chef de l'opposition portaient sur la grave crise des overdose d'opioïdes qui ont tué 2500 personnes dans le cours de la dernière année seulement en Colombie-Britannique. Et le premier ministre de la Colombie-Britannique a demandé à M. Trudeau de mettre fin à cette expérience pilote qui a créé le désastre, le chaos en Colombie-Britannique. Et depuis quatre jours, on attend cette réponse-là de la part du premier ministre. Et aujourd'hui, le premier ministre, au lieu de répondre aux questions du chef de l'opposition, a préféré faire de la petite politique, a lui-même lancé des insultes au chef, ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure dans la présentation que vous avez faite. Et ça aboutit effectivement à l'expulsion du chef de l'opposition officielle. On a vu là un geste très partisan du président libéral pour sauver le premier ministre. Une politique cinglée, parce que c'est les termes employés par votre chef, WACO Policy. On s'entend, ça aurait passé probablement. Mais de traiter le premier ministre lui-même de cinglé, c'est ce qui a été jugé non parlementaire. Et bon, c'est peut-être pas élégant, même si M. Poilievre le pense. Est-ce que le président... Ça fait déjà une douzaine de fois que ce terme-là a été utilisé à la Chambre sans aucune conséquence pour les gens qui ont utilisé ce terme-là. Donc, effectivement, le président a choisi d'être non pas seulement un arbitre de la joute, mais de prendre part à la joute aujourd'hui en expulsant le chef de l'opposition officielle qui ne faisait que son travail d'opposition en posant, oui, des questions très dures au premier ministre concernant ces personnes qui meurent chaque jour, en raison des overdoses de drogues qui ont été créées à la suite de la légalisation des drogues dures par le gouvernement fédéral. Est-ce que vous demandez ce soir la démission du président de la Chambre? Bien, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait dans le passé à la suite de cette vidéo qui avait tourné le président de la Chambre. C'est sûr que le président a démontré aujourd'hui une partisanerie extrême, mais vous savez ce qui va arriver. Les libéraux vont avoir l'appui du NPD et le président va rester en place. Je crois que le président lui-même a une grande réflexion à faire. Et le premier ministre lui-même, qui a lancé cette histoire aujourd'hui en traitant de nom le chef de l'opposition officielle, doit aussi réfléchir à comment il a agi comme premier ministre. Il doit surtout passer aux personnes qui meurent chaque jour parce qu'ils tergiversent et qui attendent de prendre une décision pour mettre fin à ces politiques très, très dures de légalisation des drogues dures qui causent beaucoup de désespoir en Colombie-Britannique. M. Berthold, le chef conservateur aujourd'hui a traité le premier ministre de cinglé. Puis quand on regarde dans le dictionnaire, sous le terme cinglé, on voit le terme fou. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que Justin Trudeau est fou? Non, bien là, vous vous extrapolez, M. Zappas. C'est pas du tout ça qu'il a dit. Vous prenez des mots et vous les mettez à d'autres choses. Non, non, non. Écoutez, M. Berthold... Il a dit... Il a dit... Il a traité le premier ministre de Justin Trudeau de cinglé. De wako. De wako. Lorsqu'on regarde dans le dictionnaire, la traduction... La première traduction, M. Zappas, c'est de farfelu. Et par la suite, on a cinglé. Et là, vous extrapolez ça jusqu'à fou. C'est pas du tout ce qu'a dit Pierre Paulyèvre aujourd'hui à la Chambre des communes. Il a traité ses politiques et elles le sont. Mais permettez-moi de dire ça. Est-ce que vous pensez qu'il est farfelu ou qu'il est cinglé, alors? Moi, je pense que les politiques qui font en sorte que des gens meurent à tous les jours parce qu'ils ne prennent pas de décision, c'est effectivement des politiques cinglées, M. Zappas. Je veux terminer quand même en parlant du fond de l'affaire parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans tout ça. Parce qu'au Québec, c'est pas nécessairement un dossier qu'on a suivi, M. Berthold. La Colombie-Britannique, avec le fédéral, a voulu décriminaliser toutes les drogues en petite quantité. Et le gouvernement de la Colombie-Britannique a changé d'idée compte tenu de toutes les conséquences sociales qu'on a observées là-bas. Alors, ce soir, concrètement, qu'est-ce que vous demandez à Justin Trudeau et au gouvernement libéral? Bien, carrément d'écouter immédiatement le premier ministre de la Colombie-Britannique est de mettre fin tout de suite à cette expérience pilote qui a fait en sorte qu'il y a 2500 personnes qui ont trouvé la mort à cause de la légalisation de ces drogues dures, comme vous l'avez mentionné. Et il y avait un autre projet d'expandre ce projet-là, ce projet pilote-là, insensé, à la ville de Toronto. On lui demande de mettre fin à toutes ces tentatives-là, de rendre encore plus accessibles les drogues dures parce qu'on a vu le chaos et le résultat que ça a créé en Colombie-Britannique. Quand c'est rendu qu'un premier ministre progressif comme celui du NPD en Colombie-Britannique demande d'urgence au premier ministre de mettre fin à une mesure comme celle-là, bien, c'est parce qu'on peut comprendre que c'est grave. Et le fait d'attendre et de tergiverser à chaque jour, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui meurent. Donc, effectivement, je reviens pour mettre fin à cette politique cinglée de légalisation des drogues, comme le demande le premier ministre de la Colombie-Britannique. Luc Berthold, du Parti conservateur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonne soirée. Au revoir.